Sa carrière va être basée sur deux actions. Le premier, c'est la musique. 77% des chansons qu'il a chantées jusqu'au fameux jour de la salle de bain sont des reprises. Et plus de 60% de ces reprises-là sont des chansons afro-americaines. On va commencer par son premier gros tube, Belle Belle Belle. Qui est donc en fait une composition de Phil Everly portée par Eddie Hood. Girls, girls, girls. C'est la même chanson. Est en fait une reprise du titre de Four Tops. It's the same old song. Toujours chez les Four Tops, il va donc reprendre Richard Arbidaire. Il va donc devenir, je sais que vous êtes très forts. J'attendrai. Un autre groupe américain qui va lui donner des tubes, c'est bien sûr The Spinner sur la chanson I'll Be Around. Qui va devenir, et soudain, il ne restait qu'une chanson. Lemon Dozier qui avait fait le superbe Going To My Roots. Va lui donner l'idée de faire le fameux Alexandrie Alexandra. Cette année-là que tout le monde connaît, qui fait partie du top 5 de ses chansons préférées chez les Français, est en fait une reprise du titre de Frankie Valli and the Four Seasons, à savoir What a Night. Et on pourrait continuer comme ça pendant des heures et des heures et des heures. You can hurry love the suprime que vous connaissez tous. You know, you just have to wear, she said love. Il devient une fille et des fleurs chez lui. You know, you just have to wear, she said love. Maintenant, le second axiome qui va lui donner un élan et une véritable fusion auprès du public français, c'est sa capacité à danser. C'est un très bon danseur, un excellent performeur. Et il est même considéré en France comme étant un des précurseurs dans ce genre-là. Touche en plus qui va lui donner du caractère et qui va iconiser ses prestations, ce sont bien sûr les fameuses Claudette. Ce sont les danseuses autour de lui qui forment une sorte de prise et qui lui permettent de se mettre un peu plus en avant. Il y a une manière de placer les Claudettes, il y a une manière de danser des Claudettes. Et ce ne sont pas simplement de simples danseuses qui sont derrière le chanteur en fait. Ce sens du show va iconiser sa carrière. Tout le monde connaît les Claudettes, tout le monde adore les Claudettes. Jusqu'aujourd'hui encore, elles font des interviews. Vous avez dansé derrière lui à la télévision, dans des shows endiablés. Ce concept-là, non plus, n'est pas de Claude François. À la base, c'est un concept de Ike Turner, l'ex-mari de Tina Turner. Et d'ailleurs, Tina Turner, de son vrai nom, Aname, à la base, était une Ike. Et si vous êtes d'ailleurs très intelligent, vous avez dû voir qu'il y a un lien entre les Ike et et bien c'est aujourd'hui parce que tout ce sens du spectacle-là prend aussi sa base dans ces années-là. Et avant, même Tina Turner, Ike Turner va avoir un impact aiguisé sur la manière dont les shows américains vont être réalisés. Et c'est pour ça qu'en réalité, Claude François ne se casse pas trop la tête. Les Ike vont devenir les Claudettes. Et c'est sur ces deux axiomes-là, à savoir la musique d'une part. Et ensuite, donc, le sens du show d'autre part, qu'il va devenir ce monument de la culture française. Et c'est sur ces deux axiomes.